Bonjour, je suis Amar Goudjil et j'aimerais partager avec vous un hommage aux trois mousquetaires venus défendre la médecine au Luxembourg. Au grand-duché de Luxembourg, tout résident a le droit de présenter aux autorités publiques une pétition signée et portée par une ou plusieurs personnes appelant à débattre d'un sujet. Lorsque dans le délai imparti, cette pétition atteint le seuil des 4 500 signatures authentifiées et validées par le président de la Chambre, celle-ci est alors conduite aux demandes des députés pour une séance plénière où s'engage alors un débat entre les pétitionnaires venus défendre leur pétition et les députés siégeant à la Chambre. C'est dans ce cadre que le 12 janvier 2022 se sont tenus à la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg non pas un mais deux débats publics traitant du projet de loi de la vaccination obligatoire contre la Covid-19. La première pétition, stop à la vaccination obligatoire, qui a reçu quand même un soutien record de 11 500 signatures en à peine quelques jours, était portée par madame Christelle Pizzirulli. La seconde, stop au vaccin de type thérapie génétique ARN messager à nos enfants, était initiée par monsieur David Giorgio. Pourtant, ce qui va marquer cette journée historique au Grand-Duché de Luxembourg n'est pas juste le fait que ces deux pétitions extrêmement importantes allaient être débattues, mais plutôt la présence exceptionnelle et inattendue de trois sommités scientifiques mondialement reconnues aux côtés des deux pétitionnaires à l'intérieur même de la Chambre des députés. En qualité des mousquetaires défenseurs de l'Evidence Based Medicine, de la science, du droit aux doutes et de la liberté des choix thérapeutiques, il y avait le professeur Luc Montagnier, biologiste, virologue spécialiste des rétrovirus et prix Nobel de physiologie et de médecine en 2008 pour avoir découvert le rétrovirus responsable de la maladie dite du SIDA. Le professeur Christian Perron, médecin et praticien hospitalier des hôpitaux de Paris, professeur des universités et spécialiste des maladies infectieuses émergentes. Et la docteure Alexandra Mignon-Code, généticienne et chercheuse, ancienne directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste mondialement reconnue pour ses travaux sur les maladies génétiques et ses recherches sur l'ARN non-codone, actuellement directrice de l'Institut de recherche génétique Simplissima. Le professeur Luc Montagnier est le premier francophone à avoir alerté sur la découverte de plusieurs anomalies séquentielles présentes dans la structure d'assemblage de l'ARN du virus du SARS-CoV-2, comme par exemple des structures similaires à celles du VIH. La docteure Alexandra Mignon-Code, elle, est la première francophone à avoir insisté sur le fait que l'ARN messager des vaccins risquait probablement de s'intégrer à notre ADN, via le phénomène de la transcription inverse intracellulaire. Une alerte de bon sens que vient de confirmer d'ailleurs une étude scientifique suédoise publiée le 25 février 2022 dans la revue suisse MDPI. La Chambre des députés se préparait à rendre rapidement obligatoire, par la promulgation d'une loi d'exception, la vaccination forcée pour tous. A l'intérieur de la Chambre, à peine le premier débat est lancé que le don est donné. Les vaccins sont des tueurs. Ce que l'on veut administrer aux enfants est un poison. Il en va de l'avenir de notre civilisation. L'ARN contenue dans les vaccins contient des séquences de prio et en France, 7 personnes ont déjà développé la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ainsi lancé le professeur Montagnier aux députés, n'en croyant pas leurs yeux de se retrouver face à l'un des prix Nobel les plus prestigieux au monde. Pour la généticienne Alexandra Enlion-Code, qui avant toute chose a mis l'accent sur les risques potentiels réels de la reverse transcriptase, elle rappelle aux députés totalement agares que les 10 vaccins sont encore en phase expérimentale et que la science c'est avant tout le doute. Et que lorsqu'on est dans le doute et que l'on manque de visibilité et de recul sur un médicament, ce qui doit primer c'est avant tout le principe de précaution. Quant au professeur Christian Perron, nul doute que l'injection obligatoire d'un produit en phase expérimentale est un crime contre l'humanité. Le professeur Perron demande un moratoire pour stopper la vaccination et mettre les politiques en face de leurs responsabilités, notamment vis-à-vis des décès chez les jeunes. Il dénonce par ailleurs le manque de sources scientifiques, les violations juridiques ainsi que les conflits d'intérêts nombreux dans le milieu scientifique, ce qui est vrai. Les mots sont lourds de sens et les caméras de la télévision de la Chambre des députés ont tout enregistré pour le bonheur des luxembourgeois qui assistaient à la transmission des débats en direct et entendaient pour la première fois en deux ans un son de cloche différent de celui du gouvernement et des médias mainstream. Les interventions des uns et des autres sur ce sujet aussi brûlant que la vaccination obligatoire ont été remarquables en tout point de vue. Jamais les députés luxembourgeois n'avaient entendu auparavant de telles alertes. Pris dans le tourbillon de leur certitude basée sur la peur et la pression exercée par quelques personnes influentes et les conseils de quelques experts autoproclamés dont la notoriété n'a jamais dépassé les frontières du Luxembourg, la ministre de la Santé et les députés présents sont restés véritablement interloqués devant une telle démonstration de bon sens et de raison. Deux jours plus tard, les différents journaux luxembourgeois, bien que subventionnés par le gouvernement, titraient tous que la vaccination ne serait désormais plus obligatoire que pour les plus de 50 ans. Ce débat a marqué un véritable tournant. Le Luxembourg a opéré un souplissement des restrictions sanitaires puisque les tests Covid ne sont plus obligatoires sur les lieux de travail, au plus grand soulagement des transfrontaliers et autres salariés. Quant à l'instauration du Covid-Check, l'équivalent du passeport vaccinal européen, il a été laissé à l'appréciation des employeurs pour ce qui est des entreprises privées. Le professeur Luc Montagné et le professeur Christian Perron et la docteure Alexandre Henrion-Caude auront fait leur devoir le 12 janvier 2022 en sonnant l'alarme. Et on peut être sûrs que leurs arguments en faveur de la vie et du principe de précaution raisonnent encore très fort dans l'esprit des citoyens de ce petit État au cœur de l'Europe. Et on les remercie du fond du cœur.